et c'est la rita femme aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir sur la lumière derrière aujourd'hui on va donc parler de customisation et de tuning mais avant de commencer encore merci à vous tous aujourd'hui on attend bientôt les 1000 abonnés sur la chaîne et comme on avait dit une fois ce seuil atteint je vous prépare donc une vidéo spéciale pour célébrer l'événement pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux suis moi donc sur instagram facebook et également sur snapchat où je publie beaucoup de choses en rapport aux vidéos aujourd'hui on va donc parler d'admission dynamique mais donc le début du début en gros l'admission c'est donc l'élément où le mélange air essence va se mélanger pour arriver dans le moteur et comme vous savez donc l'air et l'essence en bonne quantité on a une bonne combustion donc une consommation optimale avec des performances optimales aujourd'hui on travaille donc sur le circuit d'arrivée d'air et comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo on va faire ça à moindre coût comment avec de la durée pvc et c'est tout pour avancer un peu sur le sujet de l'admission dynamique ou les admissions qui sont possibles aujourd'hui nous avons deux qui se distingue principalement l'admission donc dynamique celle qu'on va faire aujourd'hui et l'admission directe le principe de l'admission directe c'est donc de placer un cône qui remplacera donc le filtre à air d'origine qui est en coton et qui permettra une aspiration plus instantanée parce qu'en principe le coton va filtrer plus rapidement l'air et donc le passage est plus instant l'inconvénient la plupart du temps c'est que le cône est dans la baie moteur et l'air chaud est moins dense en oxygène que l'air frais mais bon des techniques existent donc pour isoler ce cône et avoir des performances optimales en utilisant ce type d'admission nous aujourd'hui on va parler d'admission dynamique l'admission dynamique a donc deux avantages principaux c'est que tu peux déjà le placer devant ta voiture un endroit très stratégique pour avoir on va dire une petite pression d'air à l'arrivée mais surtout le but principal est donc d'atteindre l'air froid qui permet d'avoir l'air froid qui est donc plus dense en oxygène et l'oxygène qu'est ce que ça fait s'explose avec l'essence et ça fait une meilleure combustion meilleure performance et moins de consommation ça c'est cool alors pourquoi j'ai décidé de faire ça parce que sur ma voiture j'avais une configuration vraiment naze c'est à dire qu'en fait j'aspirais de l'air chaud et ben mauvaise combustion beaucoup consommation surtout beaucoup de consommation en fait de ce fait je me suis dit bah écoute gros tu vas prendre un dur de pvc tu vas te faire ta propre admission ce que je recherche dans cette amélioration c'est donc un gain de puissance et puissance et surtout en fait une économie d'essence parce que ça fait mal à force de faire un plein de sp98 à 1,65 toutes les semaines bon du coup j'ai pris mon équipe avec moi on est parti au magasin de bricolage le plus proche de chez nous on est donc allé au rayon tube et pvc bon là qu'est ce qu'on y trouve bien sûr du pvc les tubes et qu'est ce que c'est que ça des coudes pvc aussi donc nous de quoi on avait besoin un coude et une durée de pvc bam boum ça y est retour à la maison on va installer tout ça mais mais pourquoi je fais ça en fait et bien sûr je vous prie de remarquer la fortune que j'ai dépensé c'est incroyable bon en ouvrant mon capot direct tu dis où elle est la douille ouais moi en fait ma boîte à air elle est ici pas comme ce que tu retrouves généralement sur la voiture la boîte à air est donc vers le bas ici et là c'est le collecteur d'admission comme tu peux le voir moi mon tube que j'avais mis dans la baie moteur il aspire l'air chaud donc par là après que ça va aller dans le filtre et qui va aller dans le moteur j'avais une petite aération sur le capot je me suis dit que j'allais m'en servir je vais donc raccorder ce tube par avec cette aération donc voilà pour commencer on va donc prendre les mesures et comme je suis très doué avec ma caméra j'ai tout caché avec mon bras après avoir pris la marque tu peux également entouré avec le scotch pour pouvoir couper plus facilement avec une scie une scie ça suffit ouais une scie à bois donc voilà c'est maintenant le moment de tout installer avec le coude à son emplacement du coup quand on a prévu pour rejoindre cette aération on va donc capter un maximum d'air froid et une petite pression d'air ce qui est vraiment cool et c'est exactement ce que je recherche dans cette préparation bien sûr je n'avais pas anticipé donc finalement j'ai utilisé deux coudes bon comme vous avez vu ce pas si cher que ça je me suis racheté un autre et mais l'installe est vachement plus propre avec un deuxième coup et voilà tout juste au bon endroit une fois tout ça préparé j'avais donc un petit cache je fais l'emplacement prévu pour le coude donc je réinstalle tout ça tout ça c'est carré et on y va voilà une petite étape peinture pour avoir un petit peu d'esthétique et le street trade comme tu connais pour ce qui est de la peinture je passe donc de l'après et puis une peinture tout simplement ceux qui recherchent le processus de peinture que je fais habituellement je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo sur la réparation d'un introviseur je vous conseille de mettre une vis pour fixer chaque élément entre eux et comme je suis très doué encore je vous cache tout ça et boum magie la vis est déjà là hop là et voilà tout ça doit bien tenir ensuite et bien sûr tu peux mettre plusieurs vis à chaque embranchement pour que tout soit fixe comme ça c'est carré c'est car comme mon pote car il me dirait je me permets également de faire un petit trou pour l'évacuation d'eau puisque bien sûr quand il pleut c'est pas pratique s'il n'y a pas de trou pour faire évacuer l'eau j'en fais ça à chaque intersection comme ça je suis un peu plus rassuré et voilà l'installation est même mieux que neuf et petit bonus moi j'aime bien finir les choses très très proprement donc je me suis acheté quoi je me suis acheté ça c'est en fait les baguettes que tu mets sur les portières pour ne pas abîmer ta portière quand tu ouvres ta portière ça fait beaucoup de portières dans les parkings qui nous fait un rendu super méga propre et ça on aime bien le travail propre ici tu peux m'en rajouter un petit peu de chatterton pour faire la jonction des deux pour que ce soit bien clean en plus de couleur rouge ça rajoute un peu de style tu vois street cred n'oublions pas ça la street cred bien sûr tout en jouer moi qu'est ce que j'ai décidé de faire je peux faire un test bien vu c'est cool on va kiffer ça bien sûr je pense pas que vous verrez grand chose à travers la vidéo mais je vous assure que moi en tout cas je vois et là j'étais en première donc et ça patinait facilement au niveau de la réponse à la pédale c'était beaucoup plus instantané qu'à l'époque petit débrief sur cette modification que j'ai eu je suis très 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 content et oui parce qu'en fait pas comme si vous avez pu voir sur mon ancien conflit déjà mon tube était dans la bonne moteur aspiré de l'air chaud et pas et pense et pas en assez grande quantité donc nul au niveau des performances j'avais même de la fumée derrière puisque j'avais une très mauvaise combustion j'ai une super base de consommation je faisais 250 à 300 km avec un plein qui me coûtait 40 euros maintenant comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo je suis à 280 km et je suis un petit peu au dessus de la moitié de la jauge donc c'est franchement c'est vraiment super cool autre chose sur la performance j'ai moins de trou à l'accélération et donc moins de fumée parce que j'ai une meilleure condition l'air est plus vite capté et en plus grosse quantité c'est une modification qui m'a été très peu cher que vous avez pu voir sur mon ticket et franchement ce que j'y gagne vaut vraiment le coup et ça c'est sur ma voiture et selon la config que j'avais avant elle n'est pas forcément transposable sur n'importe laquelle ah oui une dernière chose ça je suis obligé de vous le dire les amis renseignez vous sur les lois en vigueur de vos pays de vos régions de vos états pour savoir si les modifications de performance sont autorisées ou non et voilà cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à liker la vidéo à la partager comme d'habitude et bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur facebook ou sur mes réseaux sociaux ou même sur insta et twitter ce sera toujours un plaisir d'y répondre sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine